Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'Ancien Empire qui date de 2670 à 2195. On va essayer de voir si cet Ancien Empire a été un âge d'or pour l'Égypte pharaonique. On va s'intéresser aux différentes dynasties, aux différents éléments, c'est parti ! L'Ancien Empire se caractérise par une stabilité politique et étatique qui n'a jamais été égalée. Une économie qui va être productive, qui va être très très efficace, et qui va permettre de nourrir les hommes et de construire de remarquables, notamment, complexes funéraires. Les bases, en fait, de cet Ancien Empire, on l'a vu, ils ont été créés lors de la Première et Deuxième Dynastie, mais aussi lors de la Dynastie Zéro, tout ce qui est administration, etc. Je vous renvoie à mes deux dernières vidéos, si ça vous intéresse. D'un point de vue des souverains qui ont réunis durant cet Ancien Empire, on va fonctionner en termes de dynasties. Tout d'abord, on passe de la Deuxième à la Troisième Dynastie, le siècle de Gezer, qui date de 2670 à environ 2600. D'après les traces, rien ne distingue, en fait, le changement de dynastie, hormis le fait que la capitale s'est vraiment installée du côté de Memphis. Cette Troisième Dynastie est vraiment connue par le règne de Gezer. Son nom signifie « sacré » en égyptien, et on peut lui attribuer entre 20 et 30 ans de règne. La personnalité du roi est indissociable de la personnalité d'Imhotep, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, qui signifie « celui qui vient en paix ». Il a comme titre « chancelier de Basse-Égypte », « chambelant du roi », « administrateur du Grand Palais », « préposé au noble », « grand prêtre d'Héliopolis », « Imhotep », « le constructeur », « le sculpteur », « le fabricant de vases ». C'est un des principaux collaborateurs du roi, et en fait, c'est un médecin, magicien, philosophe. Il a vraiment dans ses mains toutes les tâches qui vont être celles du futur vizir, le second personnage de l'état, sans que cette fonction soit explicitement nommée. Malgré tous ces titres, Imhotep est vraiment connu par le titre de constructeur. On lui attribue l'invention de l'architecture en pierre, ce qui est un peu exagéré d'après certains historiens, car la construction en pierre, en fait, existait déjà dans les précédentes dynasties. A noter qu'Imhotep est le tout premier personnage, en fait, à avoir conçu une pyramide. On lui doit celle de Jezer Asakara, qui est la toute première pyramide. Donc c'est vraiment un personnage très important, et on n'a toujours pas retrouvé sa sépulture, ce qui serait quelque chose d'assez énorme dans le monde de l'égyptologie. Fait intéressant sur cette pyramide, et bien tout simplement, elle a été construite, alors qu'on n'avait toujours pas le concept de pyramide. Ça n'était finalisé qu'au bout de certaines étapes, et ce n'est en fait qu'au bout de plusieurs étapes, bien qu'on a décidé de finaliser le concept de pyramide. La pyramide, elle est vraiment là pour montrer le lien entre la terre et les dieux. Le but, c'est de pointer la pyramide vers le ciel, afin que les pharaons puissent rejoindre l'au-delà et ses dieux. Le successeur de Jezer s'appelle Sekemket. On ne connaît presque rien de lui, la dynastie se termine avec le même flou dans lequel elle a débuté. Il a tout de même fait ériger une pyramide à degrés à Saqqara, proche de son digne prédécesseur, mais qui n'a pas encore été achevé. On suppose encore une fois qu'Himhotep aurait participé à son érection. Enfin, vous allez avoir un dernier souverain durant cette troisième dynastie, qui se nommera Ouni, qui aura régné environ 24 ans, et qui aura créé une pyramide sur le site de Meidoum, proche du Fayoum. Passons maintenant à la quatrième dynastie, qui date d'environ toujours 2600 à 2475. Les dates ne sont vraiment pas précises pour la période pharaonique. Cette dynastie commence avec Snefru. C'est le premier pharaon. Il est le fils d'Ouni, qu'on a vu juste précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un fils légitime. Il vient d'une certaine Mécéran, qu'une concubine. Il n'est donc pas de sang totalement royal. Néanmoins, il va s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur. Les Égyptiens de son temps considèrent son règne comme un âge d'or. Même si, en fait, on n'a que quelques informations sur son règne. Il y a pourtant un signe qui est révélateur de la richesse et de la prospérité économique du pays. Il va faire preuve d'une énergie constructrice sans égal. Il a l'origine de trois pyramides. Il va inaugurer la première pyramide lisse de l'histoire. Le fait d'avoir des pyramides à face lisse, c'est considéré comme vraiment une avancée technique. Les plus grandes représentantes de ces pyramides à face lisse, c'est les pyramides de Giza. Snefo va épouser sa demi-sœur, ce qui est une pratique qui était totalement courante à l'époque, en tout cas chez les souverains. Et même par la suite, ça s'est répété dans de nombreuses dynasties. Et il est resté dans l'esprit des Égyptiens, comme le bon pharaon dont le règne fut synonyme de prospérité et de bonheur. On va même le qualifier de roi bienfaisant dans le pays entier. Le fils de Snefo et de sa demi-sœur, Etéphérès, c'est bien Kéops. Kéops va donc être le deuxième pharaon de cette seconde dynastie. De son règne, on va retenir la grande pyramide de Kéops sur le site de Giza, qui est la plus importante pyramide qui a été construite jusqu'à ce jour. C'est le symbole même de toute la civilisation égyptienne. Et cette œuvre, d'ailleurs, est recensée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En général, quand vous pensez à pyramide, vous pensez à cette pyramide tellement il y a eu de photos, de représentations de cette dernière. Comme toutes les pyramides, celle-ci est associée à un complexe funéraire pyramidal. Le but de ce complexe funéraire, c'était surtout d'avoir une nécropole pour sa famille et les dignitaires de sa cour. Au côté de la pyramide de Kéops, vous avez la pyramide de Képhren, d'Ila Grande. Il est le fils de Kéops et d'Énoutzen, donc sa femme. Il va devenir pharaon à la suite de son demi-frère, Djedéphré. La pyramide est un peu plus petite que celle de son père, mais elle est quand même mieux conservée, ce qui est une source très importante pour les historiens. Enfin, une des dernières pyramides de Giza, on la doit à Mykérinos, donc la pyramide de Mykérinos, qui est le successeur de Képhren. Il s'agit de la plus petite pyramide des trois, et ce, avec ses 65 mètres de hauteur. Donc ça reste quand même un assez grand monument. Je ne pouvais pas parler des pyramides de Giza sans vous en parler. Celui que les Arabes nommaient le père de la terreur, le Sphinx. Le Sphinx se place en gardien de Giza, et il fait partie de ces figures emblématiques de la civilisation égyptienne. On a souvent discuté sous l'idée d'un pharaon qui se cacherait sous les traits du Sphinx, mais on imagine, et c'est la version la plus probable d'après ce que j'ai pu lire, qu'il viendrait soit de Képhren, soit de son père, Kéops. La dynastie va se terminer avec Shep-se-kaf, qui est le second fils de Mykérinos, le dernier pharaon dont on vient de parler, qui va se marier avec la petite fille de Kéops, dénommée Kent-kaos. De leur descendance, on a vraiment beaucoup de questionnements et beaucoup d'incertitudes. Il n'est pas certain que le premier pharaon de la dynastie suivante, ou Serkaf, soit leur fils. Quelque chose d'assez important, c'est que c'est durant cette première dynastie de l'Ancien Empire que le caractère divin de la royauté va s'affirmer. Le pharaon étant de plus en plus assimilé à l'horus, pour preuve, vous avez un nouveau nom qui est attribué au roi, celui de l'horus d'or, notamment sous Gézer. Les pharaons sont aussi considérés comme aimés de Ptah, mais aussi de dieux parfaits, ou encore de fils de dieux pour associer au pharaon sa filiation divine. Ce sont des mentions qu'on retrouve associées au nom du pharaon. En plus de ce développement royal religieux, vous avez un développement de l'administration, qu'elle soit centrale ou provinciale. L'administration se présente sous la forme du pyramide, avec à sa tête le pharaon, puis le vizir, qui sous la quatrième dynastie sont tous considérés comme des fils royaux, à la tête de nombreuses charges, justice, travaux, économie. Le vizir, c'est vraiment l'homme essentiel au bon fonctionnement de l'institution pharaonique. Le scribe est également un maillon assez fort de cette chaîne, par le fait qu'il connaisse les secrets de l'écriture. Il va transformer par écrit les ordres du pharaon. On va maintenant passer à la cinquième dynastie de cet ancien empire, avec une importance vraiment du culte de Ré. Cette cinquième dynastie, elle date d'environ 2475 à 2345 avant notre ère. Donc on est sur un peu plus d'un siècle de règne pour cette dynastie. Comme j'ai dit plus tôt, le premier pharaon, c'est Ousserkaf. On n'est pas sûr qu'il soit le fils des pharaons précédents, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce passage à une nouvelle dynastie se fait sans... Ousserkaf va faire édifier un temple solaire à la gloire de Ré, au nord de Saqqara. Il va aussi déplacer la nécropole à cet endroit. C'est quelque chose de très important. En plus de cela, il va bâtir la pyramide de Saoré, et il va utiliser une architecture mixte de pierres et de briques, qui va donc rompre avec la tradition de la dynastie précédente, où la brique était totalement absente. Les pyramides sont vraiment des traces très très importantes, rien qu'au niveau de la construction, pour différencier les dynasties. Cette cinquième dynastie comprend neuf pharaons, on ne va pas tous les citer, mais le dernier pharaon nous intéresse. Il s'agit, excusez-moi pour la prononciation, de Jedkare Isésis, qui serait le fils de Menkawar. Menkawar étant le septième pharaon de cette dynastie. Il aurait eu un règne assez long, et trois vizirs, dont l'un, Ptaotep, aurait été l'auteur d'enseignements ou de maximes, qui ont vraiment eu une influence jusqu'à l'époque de Ramsès. L'époque de Ramsès, c'est mille ans plus tard. Il faisait vraiment office de sage pour l'époque, et dans son ouvrage, il va dévoiler les qualités que l'homme doit posséder, et les règles qu'il doit suivre en société. Vous avez ici le plus vieil exemple connu, de textes entre gros guillemets, parce que c'est anachronique, humaniste, qui date environ de 2400 avant notre âge. Le dernier pharaon de cette cinquième dynastie, c'est Unas, qui aurait eu une trentaine d'années de règne, et son complexe funéraire est vraiment spectaculaire pour ses textes des pyramides, qui sont gravés sur les murs de sa chambre funéraire, et qui la recouvrent entièrement. Une des évolutions les plus marquantes durant cette dynastie, c'est le fait qu'il se place sous la protection de Ré, comme je l'ai dit plus tôt. Ils vont prendre le titre qui va s'installer par la suite, celui de fils de Ré. Et lors des couronnements des rois, le nom de Ré va apparaître assez souvent. Un autre élément qui est assez important pour l'époque, c'est l'importance croissante au sein de l'administration des membres qui n'appartiennent pas à la famille royale. Vous allez vraiment avoir des lignées de dignitaires qui vont se renforcer au cours des siècles suivants. Ces familles vont vraiment avoir des pouvoirs de plus en plus importants, jusqu'à parfois devenir des formes de féodalité, même si ici le terme est totalement anachronique. En plus de cela, l'administration va continuer à s'étoffer avec la création de nouveaux ministères, des charges de directeurs d'escribes, des archives royales, de directeurs du double grenier vont apparaître. Et vous avez aussi un des premiers vizirs qui va devenir gouverneur de la Haute-Égypte. Il se nomme Rachebses, et il est officié sous le 4e pharaon de cette 5e dynastie. Passons maintenant à la 6e dynastie, qui date d'environ 2345 jusqu'à 2195 avant notre ère, et qui note pas moins de 7 pharaons. Cette dynastie est la dernière de l'Ancien Empire. Elle est marquée par les règnes des Pépis, Pépis Ier, qui demeurent une quarantaine d'années sous le trône d'Égypte. Quant au Pépis II, les sources ne lui prennent pas moins de 94 années de règne, ce qui est énorme. Cette dynastie appartient clairement à un âge d'or de l'Ancien Empire. C'est une période où vous allez vraiment avoir un épanouissement, notamment culturel, mais elle se terminera, cette période, par une crise qui a déjà été amorcée dès la dynastie précédente. On pense que le 3e souverain de cette dynastie, Pépis Ier, monte sur le trône assez jeune. Il épouse de nombreuses femmes, dont des filles de Nomar. Je vous rappelle que les familles administratives ont pris de plus en plus de pouvoir au fil du temps. Et une des filles que Pépis Ier aura, après ses mariages, entre guillemets, arrangés, donneront naissance au successeur du trône, le prochain souverain, Merenrey. Ce dernier a un règne assez court. Il n'aura même pas le temps d'achever sa pyramide à Saqqara, demeure royale des différents pharaons dont on a vu jusqu'à présent. Il est quand même connu pour avoir poursuivi la politique extérieure de son père au Sinaï, mais aussi en Ubi. Il s'agit d'un pharaon qui, certes, n'a pas régné énormément de temps, mais qui a étendu l'Empire et surtout qui a marqué l'histoire par ses nombreux voyages avec de très longs textes, notamment sur sa tombe, qui relatent la façon dont il a emprunté des chemins que personne ne connaissait encore. Vous allez donc avoir Pépis II, dont j'ai parlé plus tôt du fait de ses 94 années de règne qui lui succèdent. On n'en dénombre néanmoins officiellement que 76, ce qui est déjà conséquent, mais il se pourrait que ça aille jusqu'à 90. Pépis II doit faire face encore à la puissance montante des Nomarques. En plus de ça, vous avez une modification du climat, un assèchement qui nécessite un meilleur contrôle de l'irrugation, de l'entretien et du creusement des canaux. Et cette tâche, si vous avez vu mes derniers épisodes sur la série, elle accombait aux Nomarques. A la fin du règne de Pépis II, ce sera le règne de deux autres souverains. Le dernier de cette dynastie étant Nitocris. Mais il ne faut pas penser qu'à la fin du règne de Nitocris, tout s'effondre. Au contraire, vous allez avoir ce qu'on appelle une première période intermédiaire. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour conclure, entre guillemets, tout ce qu'on a dit sur l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, on peut parler d'un âge d'or. Ce n'est pas vraiment exagéré. C'est une période qui est fondatrice, qui est portée par l'élan engagé des deux premières dynasties dont on a parlé plus tôt. C'est un pays qui est riche, stable politiquement et socialement. Vous avez de nombreuses pyramides, notamment à Gizet, comme celle dont on a parlé plus tôt. Même si l'art égyptien ne se résume pas à cette période, ça va quand même marquer les deux millénaires qui vont venir. De plus d'un point de vue administratif, de nombreuses choses ont quand même été créées, qui vont être reprises lors du Moyen Empire, après la période intermédiaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était beaucoup plus longue que prévue. Si ça vous a plu, si ça vous a appris des choses, et si j'ai été aussi assez clair, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi le signifier par un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement en plus. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous abonner ou d'aller voir les autres vidéos qui ont pu sortir sur le sujet, sur cette série en tout cas d'Egypte, sur la chaîne. On fait aussi pas mal de vulgarisation sur d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !